bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc là c'est une vidéo assez particulière puisque comme vous le constatez vous me voyez donc voilà donc je fais cette vidéo pour le biais d'une personne qui m'a demandé en commentaire de faire une vidéo sur un rame tour donc de là où je vis etc donc du coup je vais vous montrer mon appartement donc si je peux appeler ça un mini petit appartement au studio comme vous préférez mais vous verrez ça au moment voulu parce que je vais vous montrer ça maintenant donc voilà je vais commencer par plusieurs plusieurs lieux de mon appartement donc voilà je vous rappelle que c'est lydia d qui m'a proposé enfin qui m'a demandé de faire cette vidéo par commentaire elle me l'a demandé ça fait déjà assez longtemps j'avoue qu'elle a demandé en commentaire ça fait assez longtemps qu'elle me l'avait demandé donc c'est aujourd'hui que je l'a fait donc j'espère que tu en seras ravi voilà parce que là je réponds ta demande parce que ça tu me l'avais qu'à vous demander en commentaire et je l'avais pas encore fait parce que j'ai plein de projets de vidéos à venir sur ma chaîne passion animaux 123 tout ça j'ai plein de projets à venir moi j'ai vraiment de mal en ce moment à trouver du temps pour faire des vidéos que vous aimeriez que je vous fasse mais là effectivement aujourd'hui j'ai vraiment pris le temps et le temps de vous en faire j'en suis plutôt contente de vous faire des vidéos enfin de vous faire surtout cette vidéo là qui m'a beaucoup été demandé par lydia d donc voilà par elle qui m'a proposé de faire une vidéo sur ça donc j'en suis très contente de sa proposition de sa demande du coup j'en suis très ravie donc si vous aussi vous avez des idées de vidéos à me proposer quoi en commentaire n'hésitez pas je serai là pour ça aussi donc voilà si vous avez des questionnements si vous voulez choisir des vidéos en particulier etc n'hésitez pas à me le dire parce que je suis aussi pour ça effectivement parce que je suis pas là que pour faire des vidéos que j'ai envie de faire aussi des vidéos aussi que vous vous pouvez me demander qu'après moi je vous le transmets ensuite après par vidéo comme par exemple vous voyez j'ai un petit carnet là à côté de moi un petit carnet comme vous pouvez le constater où je marque toutes vos suggestions donc toutes vos idées tout ça vous voyez c'est un carnet comme ça où je marque plein de choses dedans je marque plein de choses bon il n'y a pas grand chose écrit parce que j'attends juste vos demandes voilà donc par exemple vous pouvez voir ici j'ai marqué des choses ici des choses que j'avais fait en vidéo par exemple une vidéo sur là quand vous voyez c'est barré comme ça c'est que les vidéos sont déjà mises sur youtube et là c'est celle ci que je vais faire du coup il y a des voilà tout ça donc faire tu peux faire un retour donc ça je vais vous parler tout à l'heure parce qu'elle m'a proposé faire un retour de mon appartement un retour d'une chambre ou quelque chose comme ça mais vu que je vis un appartement autant tout vous présenter ce serait peut-être l'idéal quand même donc voilà tout simplement moi je vous dis juste un petit détail juste avant de commencer ce rhum tour c'était juste pour vous annoncer que très bientôt là on est quand même au mois de novembre on y est on y est on est presque à la fin du mois de novembre presque on est presque à la fin et je voulais vous dire aussi quand même que peut-être je sais pas trop exactement quand ça va être fait mais je peux vous le dire déjà dorénavant ce que par exemple voyez que là j'ai un aquarium ici là voilà un petit aquarium alors parce que oui j'avais des poissons avant et j'ai eu deux poissons avant oui j'en avais deux avant et ils sont morts malheureusement ça va se faire depuis début d'année 2018 par 2019 pardon excusez moi parce que là début d'année de cette année là du coup les deux poissons je les avais ils sont morts début l'été début l'été de cette année du coup ils sont morts je n'ai pas pu vous faire vraiment de vidéo je n'ai pas vraiment pu vous en faire parce que je suis un peu dégoûtée parce que voilà mais quand j'aurai plus tard des poissons ou autre je vous ferai des vidéos quand même sur mes poissons si j'en ai d'autres après ou voilà parce que effectivement je compte avoir des nouveaux poissons pour mon appartement parce que je trouve ça c'est joli des poissons ça on va ça comment ça enrichit la pièce et puis c'est assez joli c'est sympa petit poisson qui nage c'est sympa voilà puis c'est joli aussi parce que ça des couleurs c'est des écailles enfin c'est super c'est super joli à regarder à observer donc après je vais voir pour un ou deux poissons mais je pense que si je prends des poissons ce n'en sera que deux et j'avais eu avant des poissons rouges parce qu'ils sont morts aussi maintenant donc ça fait assez longtemps maintenant qu'ils sont morts donc voilà je suis un peu déçue parce que c'était des poissons que j'aimais bien mais bon après ça m'a coté deux trois euros le poisson rouge enfin les deux poissons rouges donc c'était un c'était deux trois euros je crois je sais plus mais à peu près c'est à peu près ça il me semble donc voilà et je voulais aussi vous dire aussi je voulais si vous dire que je crois bien que ce mois ci ou le mois prochain en tout cas ce sera un peu avant printemps ou alors ce sera peut-être début de l'année prochaine début 2020 je pense je vais essayer de trouver des des plantes annuelles je pense que je compte avoir des fleurs aussi chez moi donc après je vous montrerai où je pourrais mettre mes fleurs parce que si vous voulez j'ai un j'ai comment j'ai de la place pour mettre effectivement des fleurs mais si je prends des fleurs ce sera des fleurs annuelles parce que des fleurs vivaces c'est très compliqué parce que les plantes vivaces enfin les fleurs vivaces c'est pas ça ça se il y en a chaque fois dès que vous ont coupé une tige il y en a une autre qui repousse enfin vous voyez c'est vivace donc ça revit à chaque fois alors qu'une plante annuelle ça ne vit pas plusieurs fois ça vit qu'une fois et après ça meurt voilà après je me dis que c'est moins chiant aussi parce qu'une plante vivace enfin une fleur vivace c'est très compliqué parfois si tu veux plus trop de la fleur t'es obligé de la refaire chaque fois repousser c'est un peu compliqué surtout que moi j'ai pas trop la main verte je vous dis franchement je ne connais pas trop dans les fleurs mais j'ai quand même envie d'en avoir un peu chez moi parce que je trouve qu'une fleur c'est aussi très harmonieux c'est très joli c'est très sympa donc j'essaie de voir pour des fleurs aussi mais après comme je vous ai dit j'hésite à prendre des fleurs je sais pas trop peut-être des jacentes ou des je sais pas trop encore ou des tulipes et je ne suis pas encore tout à fait sûr mais de mon choix encore mais en tout cas j'irai voir parce que je sais qu'il y a des plans des fleurs qui sont qui sont faits pour tel et tel mois etc etc on a des fleurs d'été des fleurs de printemps des fleurs d'hiver enfin il y a plusieurs fleurs des fleurs qui vivent dehors vous avez des fleurs aussi qui vivent à l'intérieur d'une maison ou dans un garage ça dépend il y a plein de fleurs comme ça qui vivent dans des endroits un peu particuliers donc il va falloir que je m'organise là dessus aussi pour trouver des fleurs annuelles ok parce que si vous voulez chez moi j'ai j'ai si vous voulez j'ai des j'ai de la quand je dis j'avais de la place pour mettre des fleurs j'ai largement de la place pour mettre sur la table des pots tout ça je peux mettre aussi donc voilà parce que sur le bord de ma fenêtre si vous voulez j'ai deux bords de fenêtre si vous voulez enfin j'ai des bords de fenêtre où je peux mettre des plantes des fleurs et tout ça moi j'en ai que deux par contre là j'ai pas plus j'en ai que deux où je peux mettre des plants des pots au bord de ma fenêtre je peux en mettre parce que j'ai que deux fenêtres où je peux en mettre sinon les autres je peux pas et j'en mettrai au moins deux au bord de ma fenêtre et après j'en mettrai deux ou trois plants dans ma maison enfin dans mon appartement quoi donc après tout peut se faire mais après il faut que ce soit progressivement et bien réfléchir aussi à ce qu'on veut choisir voilà donc moi je tenais quand même à vous en parler de ça juste pour vous mettre un peu au courant que très bientôt je me prendrai des fleurs et par contre au niveau des poissons au niveau des animaux j'en prendrai pas tout de suite parce que c'est vrai que le fait que j'ai perdu mes deux poissons rouges début de l'année là de 2019 je les ai eu je crois janvier février mes poissons rouges mes deux poissons rouges ça j'ai même pas eu le temps de faire vraiment des vidéos là sur eux parce que voilà il y a eu des imprévus et puis du coup je suis un peu déçue aussi de pas vous l'avoir dit avant parce que là je vous le dis du coup dans cette vidéo je vais quand même à vous l'annoncer donc voilà tout simplement donc voilà donc j'espère que je là je vais vous présenter mon appartement mon retour un peu je vais vous montrer tout ça maintenant on va vraiment s'y aller du coup pour vous montrer un peu tout ça et on se retrouve tout de suite après donc c'est parti donc déjà voici la cuisine voilà c'est ma cuisine vous voyez donc ce qui est là c'est la vaisselle propre voyez des tasses des verres des pots de confiture qu'il faut que je lave aussi un peu plus tard là c'est propre aussi c'est la vaisselle j'avais faite voilà c'est des épices un petit peu de vous voyez voilà là c'est la vaisselle à laver comme vous pouvez le voir aussi un peu parce que c'est dans les vies donc c'est à laver voilà j'ai des produits vaisselle et bon voilà c'est des verres que je lavais aussi voilà donc ça par contre je sais pas si vous connaissez mais ça c'est des vieilles plaques électriques oui c'est des boutons comme ça voyez c'est des très vieilles plaques électriques comme vous pouvez le constater et quand vous l'allumez ça devient rouge après là ça rougit ça revient rouge donc on le voit voilà là c'est la lumière du coup de ma cuisine en sachant que ma cuisine va être refaite aussi un peu plus tard elle sera refaite début l'année prochaine ma cuisine va toute être refaite donc c'est moi d'ailleurs qui va choisir la couleur etc etc de ma cuisine donc là il y a une poêle qui est sale par contre il faut que je la lave là c'est des gants envoyés pour prendre des plats ou autres là c'est mon four comme vous pouvez le constater voilà un peu après vous avez des placards là c'est mon frigo qui est juste là donc il est assez petit parce que voilà je vis toute seule chez moi je vis pas dans une famille nombreuse je vis toute seule donc forcément j'ai un petit frigo comme moi il y en a de placards ici après là vous avez des poubelles moi c'est là c'est mon tri du coup parce que je je trie donc là il y a le sac jaune pour trier du coup là je mets les verres dedans il y a un verre par exemple un bout là c'est des bouteilles vide voilà c'est un congélateur après voilà c'est ma alors là c'est une cafetière et une bouillère ici sur ma chaîne passion animaux 123 je vous avais déjà présenté ma bouillère et ma cafetière voilà donc mon micro aussi que je vous avais déjà présenté aussi en sachant que j'ai déménagé maintenant parce que dans mon ancien appartement je vous ai montré ma bouillère et ma cafetière ça c'était dans mon ancien appartement mais là j'ai déménagé depuis je suis dans un appartement un peu plus grand du coup juste un peu plus grand donc là il y a mes verres mes tasses tout ça là sur les couverts là il y a un autre placard en bas où j'ai mis mes casserole ou c'est les casseroles tout ça après là le sol il est comme ça parce que au départ mon sol avait changé mon sol avant il était comme ça je vais vous montrer il était je sais pas si vous allez voir mais il était du couleur jaune comme ça couleur à et plutôt gré comme ça donc c'est quand même plus joli qu'avant quand même parce que mon sol aussi a été refait donc là c'est toute ma pièce après donc on va dire que là c'est un petit hall de couloir un petit hall enfin voilà là c'est ma porte pour sortir comme peux le constater donc là c'est des armoires ici je vous montrais comme ça c'est une armoire là une armoire blanche coulissante du coup là on rentre un peu plus près enfin un peu plus loin donc là voilà c'est voilà je vous montre un peu comme ça c'est mon canapé après ici voilà c'est ma box internet un peu plus bas là bon là je peux plier avec voilà c'est vous allez me voir si vous voulez me voir voilà je suis comme ça si vous avez envie de me vous regarder je suis comme ça voilà c'était la fameuse la fameuse le fameux aquarium que j'avais avant mais que que j'aime et que j'ai plus de poissons mais j'en aurai d'autres un peu plus tard voilà donc là vous ne me demandez pas ce que c'est ça c'est une chaussette de mon copain voilà c'est mon copain il a mis sa chaussette ici voilà encore une armoire après ici c'est tout simplement des voilà des petites choses voilà et là c'est mon sapin blanc donc un sapin artificiel c'est pas un vrai sapin non plus c'est un faux voyez que j'ai acheté aujourd'hui parce que noël c'est bientôt c'est dans un mois déjà du coup j'ai voulu commencer à préparer des décorations de noël donc après si c'est ma table après là ma table avec quatre chaises du coup après là il y a ma télé avec une armoire avec une commode du coup voilà des armoires là on reçoit un sapin artificiel vert du coup voilà c'est comme je vous dis noël c'est bien tout c'est dans un mois donc là c'est la fenêtre ici mais comme je vous dis alors par contre je sais pas trop si je mettrai alors je vais vous montrer ça parce que vous voyez ici un petit voilà pour pas que ça se voit mais par contre là vous voyez il y a un petit ce qu'on est là c'est le bord de ma fenêtre et là voyez vous avez vous avez un bord de fenêtre où je peux mettre des pots de fleurs et tout le problème c'est que si vous voulez ouvrir ma porte et bah ma fenêtre je veux dire c'est là qu'on ouvre en fait donc il faut que j'aille chercher vraiment en bas pour mettre mes pots de fleurs et tout donc je pense que ça sera un peu compliqué pour moi de le faire du coup je pense pas que je mettrai vraiment des pots de plantes des pots de fleurs je vais dire à ce niveau là au niveau de cette fenêtre je pense que j'en mettrai pas parce que ça sera un peu compliqué mais c'est pas un souci parce que au pire je mettrai plus de fleurs dans mon appartement que dehors c'est pas très grave voilà voilà ma grande pièce un peu donc là voyez c'est mon canapé il est plus comme ça voyez voilà j'ai mis une petite couette comme ça là et des étoiles de noël parce que des coussins de collets parce que c'est ma race préférée des chiens comme ça voilà voilà puis le sol et voilà ça c'est ma cuisine un peu dans le fond là bas aussi voilà donc maintenant on va aller voir la chambre parce que là voyez qui est notre pièce là voilà c'est de la chambre du coup donc je vais vous montrer un peu encore aussi j'avais un collet aussi je pense que vous avez vu parce que oui j'aime beaucoup ce chien ça vous devez tous le savoir je pense pour ceux qui me suivent sur ma chaîne passion animaux tout le monde dans la chambre la chambre il fait très frais par contre vous voyez déjà mon sort il est comme pour la chambre c'est pareil voilà c'est ma petite lampe qui est allumée voilà là c'est mon ordinateur voilà mon lit voilà là c'est juste allumé la lumière vous verrez peut-être un tout petit peu mieux voilà là c'est mes peluches du coup j'ai un petit chien comme ça petit chien musky après là j'ai des peluches comme ça je vous montre un peu c'est juste pour vous montrer voilà voilà j'ai une autre peluche aussi là bas dans le coin je ne sais pas si vous allez voir dans le petit coin ici j'ai une petite peluche puis là j'ai un autre de collef enfin voilà quoi je vais vous montrer un peu voilà donc là c'est un voilà c'est mon petit ça parait bizarre mais c'est une nichoire à oiseaux parce qu'il y avait des petits oiseaux qui sont il y avait déjà ça quand je suis arrivée dans l'appartement il y avait déjà ça à la base quand je suis arrivée donc voilà là oui il y a une autre porte ici donc là c'est pour là c'est la salle de bain voilà c'est mon c'est mon lavabo voilà voilà c'est mon post radio quand j'écoute de la musique des fois quand je prends ma douche ou autre voilà c'est les affaires de mon chéri il a mis un peu tout ça voilà voilà c'est les toilettes là c'est le voilà tout ça et la douche elle est juste ici donc après je vais pas spécialement vous montrer parce que c'est juste une douche c'est vrai mais je vous montre juste un tout petit peu comme ça et en dessous là j'ai un petit tapis comme ça que j'ai mis du coup pour faire un style pour que ce soit un peu plus joli enfin pour que ce soit un peu plus sympa voilà donc voilà un peu pour ma salle de bain du coup voilà mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu j'espère sera surtout plus à l'idiadé du coup parce qu'elle a tendu cette vidéo avec impatience et j'espère que qu'elle t'auras plu cette vidéo et j'espère que t'auras bien apprécié cette vidéo là en tout cas donc je te fais à toi de d'énormes bisous à l'idiadé je te fais de très gros bisous en tout cas merci encore de me l'avoir demandé de le faire en vidéo cette vidéo de rome tour voilà donc je t'embrasse très fort et ah bah tiens je vais vous expliquer aussi tiens j'ai justement oublié avant de vous quitter je vais juste vous expliquer un truc alors excusez moi j'ai encore oublié de vous montrer quelque chose dans ma chambre donc vous voyez là j'ai ma fenêtre ici là vous voyez là j'ai un rebord de fenêtre je sais pas si vous allez voir mais en fait j'ai un rebord de fenêtre là j'ai un rebord et je pense que ce sera ici que je mettrai un un peu de fleurs du coup pour le rebord de ma fenêtre je pense que je mettrai un un peu de fleurs mais quand il fera plus jour ou quand il fera jour après quand j'aurai des fleurs je vous présenterai tout ça je vous ferai des vidéos ne vous inquiétez pas mais je voulais juste vous dire que ce sera sûrement au niveau de ma chambre du coup que je mettrai un plan de fleurs ou des plans de fleurs en tout cas je verrai bien mais voilà bon j'espère que ma vidéo vous aurait plu et puis bah tout sur ce bah on se retrouvera très prochainement pour de toutes et nouvelles vidéos donc je vous embrasse très très fort et moi je vous dis à la très prochaine fois pour de nouvelles vidéos bisous mes chers amis et à bientôt abonne-t-se abonne-t-se